Musique Pelouse du stade Gabriel Montpied, le Clermont Foot 63, le club de Ligue 1 de Clermont, accueille ici les plus grandes stars du football français. Dans cette enceinte, la sécurité des visiteurs est prise très au sérieux. Lorsque la direction du stade a vu apparaître une fissure doublée d'une alerte d'un spectateur, elle a tout de suite fait appel à APAV, prestataire historique qui a proposé sa solution Abstructure, de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive des structures. Nos besoins étaient de répondre déjà à la question du spectateur, c'est-à-dire est-ce que la tribune bouge et pourquoi on a une fissure. Donc c'est deux choses un peu différentes mais pour nous qui pouvaient avoir une corrélation. Donc il a fallu faire rapide et trouver un système qui puisse répondre à ces deux questions. Premièrement, une visite rapide sur 2-3 jours avec des capteurs qui répondaient à notre première question, est-ce que la tribune bouge et y a-t-il un danger ? Donc ça, ça a été fait rapidement. Et deuxième étape, une instrumentalisation qui est sur une année et qui nous permet d'exploiter complètement les chiffres pendant les matchs et en dehors des matchs. En tant qu'exploitant et en tant que propriétaire, on est obligé de répondre. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'une réponse rapide et la PAV a répondu à nos attentes. Les enjeux, c'était la fissure déjà. Premièrement, est-ce que la fissure est classique sur un équipement qui a plus de 20 ans ? S'il y avait un risque, on aurait fermé la tribune ou une partie de la tribune. Donc les enjeux sécuritaires étaient primordiaux. Des cordes, des mousquetons et une forte dose de concentration. Dans quelques minutes, les cordistes évolueront à plus de 20 mètres au-dessus du sol pour poser des capteurs sur les piliers du stade. Après un audit technique approfondi sur l'intégralité de la tribune de 10 000 mètres carrés, APAV continue sa mission avec la deuxième étape, le monitoring en continu. Quatre capteurs qui sont positionnés de part et d'autre du joint de séparation qui séparent les deux éléments de la tribune, plus un cinquième capteur qui est situé à l'extrémité. Et en fait, toutes ces informations sont collectées au niveau de la Gateway qui vont ensuite communiquer avec notre plateforme Internet. Avec ces capteurs hypersensibles, les ingénieurs et techniciens APAV vont suivre à distance et en temps réel pendant un an le comportement de l'ouvrage. Humidité, sécheresse, forte affluence du public, tous ces paramètres sous forme de données brutes seront analysés. Les responsables du stade seront alertés en cas d'évolution ou d'apparition de pathologie et ils sauront de manière précise s'ils peuvent utiliser la tribune entièrement ou partiellement. Avec plusieurs centaines de références d'ouvrage inspectés, APAV dispose d'une base de données extrêmement détaillée pour assurer la qualité des diagnostics à distance. Autre avantage, et ce n'est pas le seul, la facilité de déploiement de la solution Abstructure. En quelques jours, on est capable rapidement et sans gêne pour l'exploitation de déployer notre solution. La seconde qualité vraiment intrinsèque de cette méthode, c'est le caractère prédictif. En effet, on est capable, en suivant, en surveillant l'évolution des paramètres mécaniques et dynamiques d'un ouvrage, de prédire l'évolution de son comportement au cours du temps en se basant sur l'étape de nos bases de données qui ont été complétées et enrichies sur les différents ouvrages qui ont pu être analysés au cours des dernières dizaines d'années. Sur un ouvrage d'art, le coût d'un traitement curatif est trois fois plus élevé qu'une action préventive. La solution Abstructure d'APAV permet donc, avec un coût maîtrisé, de surveiller en temps réel tout type d'ouvrage, de garantir leur solidité, de prolonger donc leur durée de vie et d'assurer la sécurité des personnes.